Bien bonjour ! Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, la vidéo d'aujourd'hui sera un peu plus centrée sur mon histoire et mon entreprise. Si je dois vous parler de pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube dans un premier temps, c'était pour parler du monde de l'entreprise. Comme j'ai beaucoup aimé les vidéos au début de Ici Japon Corp, je pense que vous connaissez certainement la chaîne, j'ai voulu un peu refaire la même chose avec des vlogs de ma vie en entreprise. Maintenant que vous savez le but de cette chaîne, je peux vous parler un peu plus en détail de mon entreprise. J'ai toujours su depuis que je suis toute petite que j'ai envie de créer une entreprise, que je vais être mon propre patron. Juste les idées changer tous les mois à peu près. Au début, je voulais créer des jeux vidéo, après j'ai voulu faire un restaurant, après j'ai voulu faire un glacier. Bref, je suis passée par toutes les activités possibles. J'ai fait un parcours ES au lycée déjà parce que j'aimais bien l'économie, savoir un peu plus dans quel monde on vit. Et après ça, je me suis tournée vers une école de commerce. Une fois l'école de commerce finie, j'étais encore plus perdue dans mon avenir. A la base, j'avoue que j'ai fait l'école de commerce parce que je ne savais plus trop vers où me tourner. Et c'était l'option la plus générale pour moi. Surtout qu'à peine un an après la fin de mon cursus, donc en 2019, est venu le Covid en 2020 du coup. Donc là, je pense que comme la plupart des gens, on n'était pas trop bien à être enfermés chez soi. Ça a développé beaucoup d'anxiété pour moi. Enfin bref, je passe les détails, mais ce n'était pas la joie. Après ça, quand le monde a réouvert, j'ai trouvé du travail avec mon conseiller Pôle emploi pour travailler au Pôle emploi. À la base, là-bas, je devais avoir des missions un peu de secrétaire, on va dire. Faire du rangement, éditer des documents, faire des appels téléphoniques surtout. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, j'ai directement voulu mettre en avant ce que je savais vraiment faire, ce que j'aimais vraiment faire. Et ça a payé en fait, parce que j'ai exactement fait ce que j'avais envie de faire. Tout en restant dans l'assistanat, j'étais plus maintenant vers une partie créative. Donc je faisais les PowerPoints, je faisais des documents, des affiches. Voilà, j'étais plus sur une partie créative maintenant. Et en fait, ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Oui, c'est sûr, je n'ai pas fait une école d'art, je n'ai pas fait une école de design, de web design. Mais j'étais vraiment douée dans ce que je faisais. Donc pendant mon contrat, j'ai commencé à développer mon idée d'entreprise et à me lancer. Donc j'ai commencé à écrire ma stratégie, ce que j'allais proposer aux personnes, mon image de marque à moi. Tout ça, j'ai dû le préparer pendant que j'étais à Pôle emploi. J'étais avec une collègue qui avait aussi une idée de création d'entreprise. Pas du tout la même que la mienne, mais le fait d'être avec quelqu'un qui a les mêmes projets que soi, ça motive énormément pour faire les choses. Donc voilà, j'ai fait mon site moi-même sur WordPress. Donc après avoir préparé tout ça, après avoir fait mon business plan, bien évidemment, j'ai immatriculé mon entreprise. Je suis encore au début de mon entreprise, donc mes chiffres ne sont pas forcément élevés. J'ai quelques contacts par-ci, par-là, mais ça n'aboutit pas forcément à des choses. Et tout ça aussi, on va en parler dans une autre vidéo, parce que c'est bien beau de montrer quand on a plein de chiffres, qu'on fait des ventes et tout. Mais la réalité, c'est que quand tu commences en partant de zéro, en n'étant pas déjà connu sur les réseaux sociaux, ça peut être compliqué. Et on peut ne pas faire de chiffres pendant un, voire plus d'années en fait. Je pense sincèrement que le meilleur moment pour se lancer, c'était pendant le confinement en 2020. Mais on n'était pas tous prêts à se lancer forcément en 2020. Donc après, je pense qu'on se lance quand on est prêts. Et voilà, c'est tout. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va payer un jour. C'est sûr que ça peut être un peu frustrant de voir que ces réseaux sociaux stagnent et que les followers ne sont pas là, qu'il y a très peu de visibilité. Mais il faut que ça vous plaise à vous avant de plaire aux autres. Mais les gens viendront à un moment. Moi, il faut savoir que mon entreprise, elle n'a même pas un an et que je ne suis pas du tout connue sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ma situation ou qui souhaitent créer une entreprise en n'étant pas forcément connue. Donc moi, je vais essayer de donner des conseils en fonction de mon vécu. Mais vraiment, si vous avez un rêve, si vous avez envie de créer quelque chose, faites-le. Faites-le déjà pour vous en premier. Faites ce qui vous plaît à vous. Et après, forcément, les gens vont venir. Il y a d'autres gens qui auront les mêmes goûts que vous et qui vont vous supporter dans ce que vous faites. Pour en revenir au sujet de la vidéo, je propose donc une partie pour les professionnels et une partie pour les particuliers. Pour les professionnels, je propose tout ce qui est réalisation d'images de marques, réalisation de logos, de flyers, cartes de visite. Tous les visuels qu'une entreprise a besoin. Et pour les particuliers, je propose des cadres photo 100% personnalisés. Je propose aussi pour les fans d'animés et de jeux vidéo, surtout de Genshin Impact, des cadres avec les yeux de leur personnage préféré. S'organiser quand on est seul dans une entreprise, c'est assez compliqué. Personnellement, je n'ai pas ce problème-là parce que je suis quelqu'un de très carré. J'organise vraiment chaque minute de ma vie. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Il y en a qui font des organisations par semaine, par tâches à faire et tout. Moi, c'est par jour. Je me dis à chaque jour suffit sa peine. Telle journée, je fais ça et on verra pour demain. Je ne fonctionne que comme ça. Sinon, trop de stress. On est seul dans l'entreprise, donc il ne vaut mieux pas se rajouter du stress inutile. S'il y a des journées où je n'ai pas trop envie de bosser, mais qu'il faut quand même que je fasse des choses, je vais plus me concentrer sur le contenu de mes réseaux sociaux par exemple. En fait, je vais adapter mes missions en fonction de moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire « tu dois faire ça, donc fais-le ». Là, si je suis un peu plus dans un mood créatif, je vais dessiner, je vais faire du contenu. Et si je sens que je peux faire plus, je vais m'attaquer à des missions un peu moins fun, on va dire. En réalité, je ne vais pas trop vous parler de l'organisation de mes journées ici, parce qu'il y aura des vlogs dédiés et carrément des vidéos où je vais donner un peu des tips quand on est seul dans une entreprise pour s'organiser. Sachant que là, on ne parle pas de télétravail, parce qu'en télétravail, tu communiques quand même avec des gens. Quand tu es seul dans une entreprise, c'est que toi. Il n'y a personne pour te motiver, il n'y a personne pour t'aider. Tu es toi livré à toi-même. Je peux vous parler un peu des objectifs. Donc déjà, c'est développer un peu plus l'aspect YouTube. Ça me ferait vachement plaisir. Surtout les vlogs en entreprise. En fait, j'ai envie de proposer ce que moi j'ai envie de voir. C'est simple. Mais il fallait bien, avant de commencer par les vlogs, introduire un peu qui j'étais, ce que je faisais, ce que j'aimais faire et tout ça. Et pour la partie particulière, j'aimerais juste pouvoir collaborer avec des gens qui sont dans ma vibe, on va dire, et qui me correspondent. Ensuite, la partie particulière, j'aimerais un peu plus la développer, proposer d'autres produits. Mais pour l'instant, je me concentre encore sur les cadres. Et j'essaye de développer ça jusqu'à un niveau qui me satisfait. Pour vous parler un peu plus de la partie négative, des doutes, des craintes. Déjà, les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on est un peu trop sur les stats. Mais c'est important, en fait, surtout pour une entreprise. On a besoin de savoir si ce qu'on fait, ça plaît. On a besoin de visibilité. On a besoin de voir que les gens nous voient et que nos produits les intéressent. Ensuite, justement, faire du chiffre. C'est important parce qu'à un moment, on a les impôts à payer. On a les cotisations sociales. Et il faudrait bien vivre de notre business. C'est l'objectif principal quand on crée une entreprise. Ou quand on travaille, tout simplement, c'est de pouvoir en vivre. Donc là aussi, c'est assez compliqué d'être suffisamment connu, encore une fois, et d'avoir assez d'argent à investir dans le projet. Tout ça, c'est important de savoir le gérer. Et encore une fois, quand on est seul, on n'est pas forcément à l'aise sur tous les sujets. Ensuite, c'est qu'on ne peut pas forcément tout prévoir. Il y a l'inflation, il y a des crises. Il y a tout ça, en fait, à prendre en compte. Au-delà du fait que nos produits peuvent ou pas plaire aux personnes, il faut prendre en compte aussi les fluctuations du marché, la concurrence. Ce n'est pas forcément évident à gérer et à anticiper, surtout. Je pense à d'autres points négatifs aussi, mais là, je ne suis pas là pour vous décourager. Je pense qu'il y a du bon et du pas bon dans tout ce qu'on fait, dans tout travail. Et de toute façon, on verra les aléas de la vie au travers de mes vlogs qui vont sortir très prochainement. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous me connaîtrez un petit peu mieux, que vous savez un peu plus qui je suis et ce que je fais. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et je ferai d'autres vidéos sur mon entreprise de toute façon, c'est prévu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le Bullet Journal de novembre.